hola bonjour bon des gars comment allez vous aujourd'hui ? oh le chogonard évidemment le chogonard finit par renoncer on ne pouvait pas faire autrement de toute façon on n'allait pas retenter la guerre contre la france non sûrement pas et en tout cas bienvenue dans ce nouvel épisode évidemment consacré à la grande allemagne ça y est elle est bien formée nous allons terminer ici cette guerre et on va voir jusqu'où après on peut aller faire deux trois petites choses encore voilà j'ai les terres les plus au nord et au sud avec les colonies exactement ouais comme j'ai mes colonies donc la france risque de complètement complètement de se jeter sur moi ok donc là on avance on avance complètement on avance on avance la capitale est là les débarquements non on n'a pas réussi à débarquer si on a débarqué nous ça font débarquer nous ça font débarquer voilà on a débarqué on est en train de libérer la finlande zébarvée point on va mettre des troupes par ici ça servira pas à grand chose à deux deux pauvres bataillons contre 200 mais voilà c'est ça suffira ça suffira là on n'arrive pas on n'arrive pas après ils se sont retranchés ici en biélorussie en pologne c'est incroyable mais du coup voilà on prend on avance on avance complètement voilà on va libérer ici la finlande on va libérer la finlande toi arthur tu vas rapidement venir ici let's go la bataille navale ça y est c'est la bataille navale déjà terminé c'est parfait on est en train de libérer complètement la région de ce côté là dans 28 jours on va pouvoir faire ça très bien déclaration des droits de la femme ben oui très bien parfait alors on avance on avance tranquillement on avance on avance du coup la russie est à plus un seulement c'est parfait de ce côté là ça nous donne quoi bon ben c'est bon on a déjà commencé voilà on a 122 bataillons tout va très très et voilà le suffrage des femmes c'est merveilleux c'est magnifique nous sommes un empire nous sommes un empire n'oubliez pas nous sommes un empire un kaiserreich mais finalement assez démocratique puisque nous avons le suffrage universel et même les femmes peuvent voter liberté de conscience la police secrète on va pas avec les libertés garantie non non on va voir est ce que ça va permettre je gagnerai un petit peu d'argent avec la fiscalité graduée mais non force de police spécialisée où il sera très c'est très bien pour le moment et que le public très bien on est bien là on est bien j'aime bien j'aime bien on n'est pas à 120 ans on ne part pas sur la foule démocratie on ne part pas sur la foule démocratie bon c'est très très bien c'est très 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 bien parfait bon là évidemment on ne peut pas tenir bien sûr ça y est bim voilà on a récupéré des troupes supplémentaires ici on est en train d'avancer donc tout va bien tout va bien voilà on va pas faire débarquement à Vladivostok non 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 voilà on avance doucement tranquillement on libère la finlande c'est très bien voilà la russie tu as moins 20 à ça va faire quelque chose à l'europe elle va être jolie l'europe j'ai moins 47 d'annemis ça va remonter voilà ça remonte ça remonte ça remonte ça remonte ça que j'ai de l'autorité après tout je vais perdre 100 points allez hop voilà go c'est qu'on peut sur les catholiques et voilà hop les pieds montés c'est fini du coup toi hop seconde seconde tu vas aller ici voilà ce qu'il faut libérer les gris on avance on avance on avance ils sont en moins 32 oui la forme de tourpide en rappel d'un autre à bon juste un instant hop hop tac 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 ok voilà alors c'est bon voilà donc là c'est bon on arrive complètement à tenir c'est parfait voilà on tient on tient là ici on avance là c'est la guerre de tranchée ans et waouh voilà alors là ça ça va faire bizarre à la moi je vous dis ça va faire bizarre la russie là attention ok du coup la hongrie m'adore très bien ce que je les finance tu m'étonnes ok parfait allez la russie moins 90 attention ça va vous faire un choc ça va vous faire un choc oui oui j'ai l'impression que russie va être assez simple si ça se trouve ils sont alliés si ça se trouve ils sont complètement alliés diplomatie alliance voilà son alliance sont alliés la hongrie prend complètement la moula voilà aller moins 95 en revoir la russie alors on va regarder ce que ça va donner un d'accord on va regarder ce que ça va donner là messieurs c'est beau c'est très très beau la russie est out la russie c'est fini à la russie ça ça va ça va piquer ça va piquer sévère ou que c'est beau ou que c'est beau c'est vraiment très très beau par fait je gagne de l'argent c'est excellent parce que là du coup on va pouvoir commencer à les influencer bonjour je fou finance il ya un petit peu d'argent la fin vous fouler un petit peu d'argent aussi fou fouler un petit peu d'argent fou fouler un petit peu d'argent pas de pas de petite pas d'argent a peut-être parce que fou fouler un petit intérêt pourtant bonjour fou fouler de l'or voilà tout va très 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 bien j'ai pu assez d'influence la sud a déclaré une rivalité au bas on va déclarer une rivalité envers la suède alors rivalité la suède week voilà si on déclarait une petite rivalité aussi avec la russie voilà on va financer un petit peu voilà j'ai encore un peu j'ai encore un petit peu je conviens plus 8% c'est ça exactement tu as totalement raison tu as totalement compris là je finance donc je peux pas financer et si on va financer oui moi c'est sans si on financer également ici est ce que je peux financer les vols pas moins 1000 non si je finance et l'espagne non non tu veux financer portugal peut-être oui on va financer le portugal allez on finance le portugal ah parfait des mines d'or épuisées au transval ça ça veut dire qu'une seule chose on y va on investit pas 3 de plus parfait des mines d'or oui encore plus de mines d'or c'est ça l'allemagne et la banque du monde à bon oui allez on finance vous voulez ou non vous voulez pas écouter pas les échelles du débat sur la loi tiens et au fait la lombardie vous voulez ou allez on va financer allez on va financer voilà on va financer on finance voilà nous sommes à troisième puissance très bien regardons le classement ah oui je suis très très loin derrière la france voilà quand on voit ça ça va être compliqué là ah oui tiens bonne idée j'ai pas de taxes j'ai pas je baisse déjà les salaires de l'armée ah la grande bretagne veut nous taper dessus ah alors là ça va être compliqué par contre ça va être très 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 compliqué oui il faut complètement les protéger les zoulous complètement protéger les zoulous ah non puis les zoulous font sécession non c'est pas le moment les zoulous c'est pas le moment c'est pas le moment alors réfléchissons 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 parce que les anglais soit 794 moi je suis à 479 ah ben ça c'est normal c'est normal que les guerres s'enchaînent je suis paria donc tant que je suis paria je vais avoir guerre sur guerre sur guerre bon là je peux pas faire grand chose en vrai il ya peut-être moyen de faire des trucs il ya peut-être moyen de faire des choses parce que la flotte britannique c'est combien de bateaux ça pique ça pique méchamment ce que je suis sûr qu'en plus que la personne ne va vouloir me rejoindre la france ne viendra pas et la russie ne viendra pas puisqu'ils sont en paix alors ils sont en trêve donc intéressant qui pourrait peut-être qu'est ce que je pourrais faire venir j'aimerais bien faire venir quelques si jamais je pouvais faire qui serait pas mal les ukrainiens ils voudraient ou pas soit moins 1000 ne sera pas l'occitanie non vraiment personne personne ne veut être mon copain alors personne donc il ya fin que je calme le le royaume uni libérer tous les états et sujets continuent au cours des dix dernières années nous voilà donc le problème ça c'est qu'à tous les pays de l'empire de son empire qui vont venir l'aider ça va être très 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 compliqué du coup du coup du coup du coup réfléchissons bien attendu au niveau des puissances militaires ils sont pourquoi ils sont à combien voyons voir ils sont à 80 120 ça picote sévère ok donc ils sont plus puissants que moi donc ça va vraiment piquer ça va vraiment vraiment piquer mais attend 40 70 déjà on passe au mitrailleur déjà c'est pas garantie c'est pas garantie en vrai c'est pas garantie qu'ils soient forcément plus puissants que moi base navale repassé en monitor on va partir en ça on va partir en jeune école on part en port industriel par ici en côté en bourse ok alors du coup on passe à combien la 75 115 ils sont à 5 de plus que mois c'est jouable c'est complètement jouable c'est complètement jouable qu'ils ont 413 bataillons 1 479 c'est jouable c'est jouable c'est complètement jouable on va mettre quelques troupes supplémentaires dans le transval attend on va d'abord attendre la sécession zoulous on va attendre la sécession des zoulous la guerre entre les vagues très bien parfait voilà les zoulous font sécession très bien ils ont 40 bataillons mais vous savez quoi on va mettre ici ce monsieur voilà on va mettre ici ce monsieur également voilà peu importe voilà ok donc maintenant 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 les tiens les ukrainiens sont cordiaux ah ah interesting les ukrainiens m'aiment beaucoup donc je pense qu'on va partir sur on partir et sur quoi ouais je pense qu'on pourrait tenter de libérer des territoires oui ça signifiera qu'il va falloir les conquérir en fait le problème ça c'est qu'il faut réussir après les conquérir le rage par exemple c'est juste pas possible le cap ouais on va essayer le cap on va libérer non libérer le sujet colonie du cap voilà ça on va complètement libérer le cap ça c'est clair voilà ça c'est fait ensuite on va mettre des réparations britanniques déjà on va attendre on va attendre la suite on va attendre la suite on va voir parce que j'aimerais bien savoir qui va rejoindre en fait les états unis qui potentiellement vont revenir une bonne cubée on augmente la production on lève tout le monde c'est parti on mobilise tout le monde voilà tout le monde tout le monde avant tout le monde tout le monde tout le monde hop on va les envoyer ici on va les envoyer là on va envoyer également hop ici on va envoyer là c'est bon il gelé trop les troupes sont en train d'arriver ici les trous sont en train d'arriver ici voilà ensuite on va mettre enfin qu'on va mettre là voilà vraiment déployer tout le monde une révolution finlande non aïe 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 on verra peine de les libérer quoi l'ostrobotomie soulèvements capitalistes finlandais Team a need a dit qu'elle je peux pas vous aider je ne peux pas vous aider cinquante et un bataillon cinquante et un bataillon qu'on va les mettre bas ici ou est très bien après voilà très bien très bien 33 bataillons qu'on va les mettre là voilà top 14 bataillons qu'on va les mettre ici ou lignons ouais oui vous foutez là oui fait qu'on ils arrivent massivement de ce côté là voilà qu'est ce qu'ils font là j'ai mis que le niveau ici ah oui je l'avais oublié ce machin hi hi c'est complètement ça voilà ok mais là j'ai plus de troupes ouais non j'ai plus de troupes en fait j'ai déplacé mes troupes ok ben attend on va les déplacer alors on va les re déplacer vous allez me montrer un peu plus plus dans le froc ma mignonne on va essayer on va essayer ouais ils arrivent massivement mais vraiment massivement c'est impressionnant à quel point ils arrivent massivement en vrai c'est plutôt toi que je vais mettre de ce côté là plutôt ici et du coup toi tu arrives là hop là voilà on va faire ça comme ça et après on va lever les trous qu'est ce ah bah oui 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 mais bien sûr mais bien sûr on va mettre deux bataillons ici oui c'est vrai et l'omélagor comment vas-tu bonsoir les conquérants et exactement là c'est c'est le c'est l'europe c'est le monde qui me veut voilà ils veulent mes fesses et on va augmenter le salaire de l'armée alors ça donne quoi la guerre se rapproche donc il me reste combien de points 115 points on va continuer à libérer libérons des pays ulster jamaïque bahamas malte on n'a rien d'intéressant ce qu'on pourra jamais débarquer libérons le sujet on pourrait peut est-ce qu'on pourrait réussir à libérer le bénin je crois pas qu'on puisse le libérer on pourra jamais débarquer on va le mettre en défense on va lui mettre en défense de ce côté là mettre en défense on va se mettre en défonce et là on va se mettre en défense aussi attends tu as atteint findet un tatat pense qu'on peut faire des choses là c'est bon ça arrive ok j'ai mes troupes qui arrivent j'ai mes troupes qui arrivent j'ai mes troupes qui arrivent tout le monde arrive ouais ouais tout le monde arrive tout le monde arrive parfait là je vais avoir plein de monde c'est parfait en fait j'ai même 14 bataillons je vous pourrais m'envoyer ailleurs après oui le bénin est une colonie ouais c'est une colonie britannique voilà donc ça y est on est dans l'engrenage final je pense même qu'on va activer les conscrits je me rends compte que oui mais c'est vrai j'ai pas encore et oui un homme et pauméranie je ne l'ai pas fait encore exactement je lève tout le monde je lève tout le monde voilà je lève tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde voilà à ça va piquer ça va piquer voilà clapoméranie je l'ai pas je l'ai pas intégré ouf ça va coûter cher le hanovre hop 356 je peux le faire la vallonie allemande je l'ai pas fait non plus 92 je peux le faire allez attention c'est la guerre ça y est c'est la guerre avec la grande bretagne mitraille automatique achevée excellent nos ennemis seront fauchés au plus 10% en défense c'est bon ça des pourcents en défense bim alors ça nous donne quoi ok là on est en défense 60 bataillons contre 131 ça va picoter là on avance voilà là on avance on avance ici qu'est ce qu'ils font là eux les troupes du bénin sont arrivés bien sûr je ne comprends pas trop pourquoi qui l'on va avancer là on va fortement avancer voilà les soulèvements zoulous va être rapidement réprimé voilà en fait on va liquider donc la colonie du cap ici normalement voilà on va être on est en train d'avancer donc de libérer la zone ça c'est très bien croisons les doigts croisons les doigts croisons les doigts voilà on avance et là on est libéré on est complètement voilà où la première élection depuis que le droit de vote a été accordé aux femmes marquant ainsi le début de nouvelle ère le régime démocratique allemand oui voyons voir c'est des cas très européens optimiste féministe féministe ouais très bien voilà très 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 bien pas fait voilà séparation totale c'est excellent donc là on va libérer on va s'occuper du cas des ou l'on va quand même récupérer pas mal de troupes voilà c'est bon on tient on tient on tient c'est parfait voilà on va complètement libérer la colonie du cap et du coup on sera bien là ici ça passe pas ok là on tient ok là ça va être difficile de tenir je pense ouais ok et on gagne de l'argent on gagne de l'argent quand même ça qui est assez ça qui est assez impressionnant allez on n'a plus qu'à attendre que la guerre et bien se termine de ce côté là on va terminer de conquérir voilà deux jours voilà tu termines mais tu termines de nettoyer tout ça s'il te plaît voilà très bien il faut faire plus de flotte je sais je sais je sais je sais voilà les anglais ne tiennent pas les anglais vont reculer très bien là on est complètement en train de conquérir la région on est repassé à zéro pourquoi je vais envoyer toi toi parce qu'en gros tu es dans la région voilà bim ok oui ici oui ouais mais j'ai pas attention parce que j'ai pas assez j'ai pas assez en fait 85 258 781 j'ai pas assez en fait il faut 1000 points pour la pour l'alsace lorraine 50 points pour les ambis je peux faire le beau de swan a oui je peux faire le beau de swan a tout ce que je peux faire voilà donc l'on va s'occuper de la zone ici là on est en train de complètement à nouveau récupérer mais ils sont pénibles à faire ce truc là à bord marx non c'est bon c'est bon c'est bon parce que du coup il est bataille ici très bien on va de nouveau envoyer hop ce monsieur ici voilà c'est très très bien comme ceci hé 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 alors ça nous donne quoi dans la région là bas quelque chose me dit non que soulèvement et oui ah bah écoute très bien donc en fait bah en fait le là il n'y a plus personne il n'y a plus personne il n'y a plus personne ouuuu yes oh merci merci les français oh que oui oh que oui s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît messieurs les français déclarer la guerre aux anglais oui oui j'aurais presque envie de dire merci les français allez parce que là du coup ça avance doucement mais là on va y arriver je vais récupérer 179 bataillons là et voilà et on dit merci qui merci les français voilà bim voilà ils ont plus personne et franchement cette fin de partie cette fin de partie elle est extraordinaire qui aurait cru qui aurait cru qui aurait cru les tracteurs oui je vais passer au tracteur après je vais je vais monter les tracteurs après franchement qui aurait cru central à charbon pour l'électricité très bien alors oui 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 dans la fin de partie la recherche des infiltrés c'est quoi ça la recherche des infiltrés voilà donc ça y est la guerre est déclarée voilà la guerre est déclarée oh que c'est beau oh que c'est beau et voilà voilà donc là du coup bah ce qui se passe c'est que ça va très très mal se passer ah aux technologies militaires ah aux technologies militaires pardon aux technologies militaires oui d'accord oui j'ai mis hop mais pas aux technologies d'assaut hop voilà donc merci voilà hop c'est fait 158 points ouais je suis au max donc là du coup ça va beaucoup bien beaucoup beaucoup mieux se passer en fait vraiment parce que du coup la grande bretagne ne peut pas ne peut pas ne peut pas taper sur deux grandes puissances en même temps ils peuvent pas ils peuvent pas ils peuvent pas voilà et donc là on est bien là donc là on commence à taper sur les sur les alliés donc ça c'est pas c'est parfait c'est parfait alors ça alors c'est incroyable c'est incroyable ça c'est beau c'est très 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 beau vraiment la russie ne soutient plus la france oh mon dieu la france révolution en france c'est beau c'est beau suppressons la route commerciale c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas là par ici très bien est-ce que quand même énormément de navires est-ce qu'on tenterait pas à penser rheinhold j'ai envie c'est juste trois bataillons c'est rien du tout c'est rien du tout j'ai vu que j'avais déjà un prout commercial inactive mais c'est normal sur l'embargo c'est normal faible accès au marché voilà oui et oui mais forcément forcément puisque je suis sous l'embargo pour le moment et qu'en fait à cause de la guerre avec les anglais mon nœud de communication ici est légèrement bloqué voilà ça c'est fini très bien parfait excellent bien on est bien là de ce côté là on a et on avance très très bien on va ils ont combien ils ont 25 bataillons attend toi tu vas aller de l'autre côté tu vas aller de ce côté là là il y a largement ce qu'il faut comme troupe bien très bien et toi tu vas aller de l'autre côté aussi oui tu vas aller de ce côté là oui et est-ce qu'on en profiterait pas aussi pour tenter un débarquement là alors on profiterait pour voilà on a tenté un petit débarquement dans de ce côté là en fait comme ça ça reprendrait ensuite le bénin et de ce côté là on serait pas mal là si on y arrive à bien sûr si on y arrive les suédois les suédois viennent de l'autre côté mais écoutez c'est parfait voilà on avance on avance très très fort on avance on avance là c'est la grosse bataille c'est une guerre qui nous a coûté combien de milliers d'hommes là pour le moment alors c'est très intéressant parce qu'on a plus de pertes mais la guerre nous coûte moins cher très bien je perds un peu d'ennemis mais ça c'est pas grave allez je suis la deuxième puissance pour le moment parce que la française en guerre civile a là ça ne passe pas serais tu que non ah oui stratège défensif ah oui très bon dit donc commandant terrain ouvert habile stratège défensif experts joli 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 on va y arriver et je me demande si on ferait pas un autre petit débarquement encore par derrière en fait de ce côté là twink on va mettre et voilà juste deux petits bataillons deux petits bataillons juste là juste là pour passer par derrière c'est pas ça qui va changer grand chose mais ça je combat en montagne avec un stratège défensif forcément ça passe pas allez on continue la bataille voilà bon j'ai trois petits débarquements le Canada soutient le soulèvement capitaliste n'importe quoi là il est mais impossible de réussir à traverser impossible il faut vraiment que je renforce ma flotte et non moins de ce côté là ça doit pouvoir passer et là potentiellement aussi à voir si ça passe c'est assez drôle c'est ça passe c'est drôle voyons voir il reste combien de temps 40 jours hop j'ai réussi oui j'ai réussi c'est bon je suis passé je suis passé ça c'est très bon parce que du coup je libérer toute la zone tac toi tu vas venir de ce côté là tu vas venir ici voilà donc je vais continuer à libérer les régions en fait qui appartiennent aux anglais alors maillard contre lui ok c'est violent c'est violent c'est violent mais ça vaut le coup ça vaut complètement le coup aller à cannes très bien le débarquement qui doit arriver non voilà flotte est tellement intercepté ça passera pas s 20 jours voilà non mais bon façon je ne peux pas traverser là je peux pas traverser la manche ils ont 600 navires j'en ai pas autant voilà ok donc là hop on a libéré le bénin parfait est-ce qu'on en profiterait pas pour les libérer de ce côté là aussi parce qu'on est d'accord qu'on est les et oui on va les aider on va les aider les et oui voilà richard hop on y va on va faire monsieur soulèvement je suis pas en guerre avec le soulèvement et oui écoute écoute très bien voilà voilà petit débarquement avec deux ou trois bataillons ça suffit largement l'espagne a déclaré une rivalité go for it man go for it voilà là on a 44 bataillons contre 6 ça devrait passer ça devrait passer bon le petit débarquement là je crois qu'il est complètement échoué je crois qu'il est complètement complètement échoué togo britannique on va retenter un truc cette fois avec le toit si on tente un truc un peu plus gros carl d'hauer voilà on prend carl d'hauer pour débarquer bim non on va pas tenter la paix blanche pour le moment on ne va pas tenter la paix blanche parce que regarde les anglais sont en guerre là bien comme il faut contre les français donc non je suis en train de passer c'est bon petit débarquement dans combien de jours 33 jours ok 33 jours un soulèvement capitaliste ça complètement va sacrer les loyalistes qu'est ce que je demande au jeu des réparations et la libération de territoire en fait c'est tout ce que je demande c'est tout ce que je demande hop trois bataillons ici tic 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 voilà voilà où la colonie du cap le bénin voilà des petites rues des petits trucs qui sont apportés c'est à dire que là par exemple débarquer de ce côté là pour le rage ça va être tellement impossible pour moi voilà j'y arriverai pas j'ai encore des réserves d'or c'est incroyable alors non le débarquement a échoué le débarquement ne réussit pas à passer ok j'ai les ouzbec va écouter très bien vous m'envoyez ravi si j'ai les ouzbec qui viennent waouh oh mon dieu c'est quoi cette bataille cette bataille j'ai 18 000 morts 18 000 morts oh mon dieu mais ils sont à moins 12 ils sont à moins 12 ils sont à moins 2 ils sont juste à moins 2 d'accord 0 moins 1 soit à deux doigts je propose la paix voilà tada l'afrique du sud est libéré voilà ça y est c'est fait et j'ai les réparations britanniques je gagne 700 mille patates à moelle et c'est pas sans patate c'est 700 mille patates voilà c'est 700 mille patates ou que c'est beaucoup que c'est bon voilà j'ai l'impression que la france a terminé sa guerre contre le royaume uni également oui voilà je suis en paix je suis en paix je suis encore un paria ça a diminué maintenant c'est clair on fonce construire une grosse flotte de guerre alors une flotte méchante c'est parti on va complètement renforcer les bases navale 1 2 3 4 on va partir de ce côté là aussi un petit peu 1 2 3 3 puis ensuite on va remettre un petit peu de ce côté là du côté du hadovre voilà puis un petit peu ici aussi ça va être très bien comme ça mais des petites flottes coloniales exactement oui bonne idée des flottes coloniales oui bonne idée 1 2 3 on a juste 136 navires qui sont qui vont sortir des qui vont sortir très bientôt donc tout va très très bien voilà les films déverrouillés très bien parfait parfait l'italie a déclaré une rivalité mais vas-y go for it man ok ça c'est très très bien bien maintenant pourquoi est-ce que ça va devenir intéressant tu veux pas pour le moment qui d'accord commercial dans les trente ans en douanière mais 85 toi non rien ok les états ici là non rien ok et toi ok et toi non plus après vu que je suis un paria ça n'aide pas je suis un paria ça n'aide vraiment pas alors j'ai besoin de papier maintenant dès que les bases seront terminées voilà dès que les bases seront terminées je vais pouvoir faire un petit peu de papier et quelques quelques voilà un petit peu de voies ferrées ou la valonie ben oui je mets la valonie va peut-être savoir que je fasse quelque chose aussi la valonie avait vu évidemment s'il ya personne on va financer un bon finance voilà mon finance pour essayer de faire en sorte que les gens viennent voilà les pays basse ont dans la rivalité mais non tout va bien se passer oui go and mine voilà ça y est parfait capacité d'imposition insuffisante dans le à la halte 1 2 3 ensuite dans rhénanie une salarie nanny se développe tellement vite que je vais en mettre 5 je vais en mettre 5 dans la s je vais en mettre 5 aussi voilà je pense qu'on sera pas mal désolé j'ai plus rien pas tu attends je sais plus si on peut les renommer qu'est ce qu'elle a fait qu'est ce qu'elle a fait qu'est ce qu'elle a fait qu'est ce qu'elle a fantoche qu'est ce qu'elle a fantoche la france ça va pas non mais ça va pas la france du coup la france elle va être sacrément paria elle aussi non elle est honorable la france est honorable oui non le portugal oui le portugal est un dominion de même le japon est un dominion c'est violent aïe 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 du coup je peux ce serait bien s'il pouvait m'aider ce serait très très bien ok donc là j'ai tellement troupes qui arrivent de population qui arrive ça commence à être sympa je perds toujours de l'admin ok la france a bien baissé je suis une deux juste deux fois moins puissant que le que le royaume uni ok on est bien d'accord donc cette année d'une puissance mineure l'espagne d'une puissance importante ok 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 du coup toi mais 99 ils ne voudront pas parce qu'ils sont hostiles heureusement je vous finance à les gars quand même heureusement je vous finance parce que là ça va pas du tout allez hop je peux même commencer à financer les finlandais voilà et le singe comment as-tu alors mon premier objectif au départ c'était de former l'allemagne enfin voilà une grande allemagne à partir de la bavière voilà à partir de la bavière donc ça c'est fait voilà j'y suis enfin arrivé c'est une excellente idée d'excellente idée de soutenir les syndicats de travailleurs espagnols et extension peuvent être le bazar en espagne sera très très bien donc voilà et je voulais je m'étais dit après tout pourquoi pas essayer d'aller un petit peu plus loin au niveau de l'influence européenne sauf qu'en fait la france est devenu extrêmement puissante et le royaume uni vraiment fort donc ça va être assez compliqué de réussir à y arriver quoi pas fondamentalement impossible mais 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 parce qu'en fait le problème c'est qu'en lançant mon coup d'unification je suis devenu paria donc c'est à dire que régulièrement j'ai des pays qui me déclarent la guerre donc là pour le moment je me calme le temps que tout simplement les choses bien aillent mieux et parce qu'en fait la france a réussi à fantoche le japon le portugal ça commence à devenir un peu compliqué légèrement compliqué 131 navires c'est déjà mieux 428 mais voilà en fait depuis le patch depuis le patch clairement le système militaire de l'IA est nettement revu à la hausse c'est bien très très compliqué bon ça regarde elle est beaucoup mieux là voilà ça va beaucoup alors toi tu veux voir au niveau des voies ferrées ouais bah c'est bon attends bouge pas que je t'en mets encore deux sera très bien voilà en plus j'ai plein d'immigration c'est parfait là vraiment en fait je laisse complètement mon système se débrouiller tout seul parce que fonds d'investissement voilà je l'allais en fait le fonds d'investissement est utilisé à fond a fait une révolution interesting alors est ce qu'on soutient les communistes ou est ce qu'on soutient parce que on pourrait après les faire rentrer dans notre union douanière on est bien d'accord vous nous aimez ou vous n'aimez pas vous n'aimez pas et vous vous aimez vous vous n'aimez pas son neutre non je ne vais pas les fantoches je vais pas les fantoches je suis un paria je suis attendant oui je vais soutenir l'afrique du sud normal allégeance afrique du sud en plus comme ils sont hostiles ouais ils seront plus un peu plus gentil oui coucou je pense qu'avec 67 bataillons ça suffira largement voilà ok parfait bien maintenant j'en étais à construire ici ensuite la rhénanie la rhénanie qui a toujours besoin la rhénanie se développe à une vitesse bien sûr c'est assez phénoménal le schleswig le schleswig holstein est-ce qu'on pourrait pas partir sur les bateaux à vapeur oui on va augmenter encore il va même aller jusqu'au bout voilà bim ensuite la slavonie la slavonie voilà et on va commencer à armer également un peu plus let's go voilà il va nous falloir peut-être je réfléchis on va commencer à bien 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 aussi se préparer à la suite parce que là visiblement je crois qu'on est bon on est à fond on est à fond niveau de l'innovation c'est très bien c'est très très bien donc on va y aller au maximum j'ai plein j'ai plein de points d'admin aussi donc comme j'ai de l'admin on va partir en incorporation qui est ce que je pourrais incorporer c'est combien les ambésie 293 très bien la bohème 760 non nous en dit oui la vénitie non et du coup on va remettre à nouveau de l'admin on va remettre à nouveau de l'admin et si on construisait je pense que ça pourrait être une bonne idée accessoirement voyons voir si je peux fabriquer appareils électriques non mais du coup on va mettre peut-être apposent quelques usines en plus voilà quelques unités électriques ici également voilà ouais moteur à combustion on va y arriver on va y arriver on va y arriver voilà ça remonte ça arrive parfait et je gagne encore des sous merci les anglais où il ya coup en lombardie alors attend bouge passer qui lombardie ou lombardie révolutionnaire la lombardie révolutionnaire possède 26 bataillons la lombardie tout court ne possède rien, on va soutenir la lombardie et on va envoyer juste quelques petits bataillons en plus 67 bataillons, hop là ah le moteur à combustion, ah oui d'accord le moteur à combustion est découvert ah oui d'accord ok, du coup oui le moteur à combustion étant découvert oula, oula, oula alors on va juste faire une petite pause petite pause, le temps de remettre à jour tout ceci et on revient voilà, parce que ça sert à rien de, voilà, on fait la petite guerre puis en plus je regarde le temps pour l'enregistrement de youtube ça sera parfait pour couper après l'enregistrement donc voilà, hop voilà, allez, on nettoie tout ça voilà, l'Afrique du Sud c'est terminé allez, nos amis révolutionnaires là 15 jours le truc hallucinant alors, hop du coup on fait un débarquement ici, voilà hop, deuxième débarquement hop, on envoie toi, voilà non, parce que bien sûr voilà, ah bah enfin ah bah enfin et du coup toi ah bah il arrive il arrive il arrive voilà, allez hop on va se libérer allez hop, on repart non mais je te jure je peux produire de la soie oui exact c'est vrai je peux produire de la soie exact, exact, exact exact, exact, exact industrie plantation de soie en Vénécie je peux pas aller voilà hop là ça ira pas plus loin hop là voilà, plein de soie au niveau de l'industrie produits synthétiques voilà j'ai tout ce qu'il faut ça va arriver la soie arrive de manière bien comme il faut voilà donc on va rapidement libérer tout ça voilà oui, oui, oui t'inquiète je termine là la guerre et après on sera bon voilà hop alors que se passe-t-il voilà, voilà, voilà démagogue socialiste quel discours inspirant incroyable un pari risqué c'est une idée ridicule voilà on va dans quelques jours on va rapidement libérer tout ça et ce sera bon t'inquiète pas t'inquiète pas je m'en occupe voilà ça y est hop voilà toute la zone est libérée et voilà ah ça va tout de suite beaucoup mieux là voilà hop et voilà ça y est c'est fini ah ça va beaucoup mieux maintenant euh ouh l'Ukraine nous aime beaucoup l'Ukraine bonjour l'Ukraine non non toujours parce qu'ils sont hostiles mais sérieusement les gars je viens littéralement de vous libérer vous voulez pas non alors toi hein le portugais tu voudrais pas je sais pas moi bah du coup je cesse de te financer mec hop triomphe de l'élite intellectuelle oui bon idée voilà la voie du socialisme quelle horreur voilà ok parfait et voilà c'est fini pour le mouvement révolutionnaire hop je peux plus allez voilà on termine ça et c'est bon j'ai expulsé les diplomates non j'ai expulsé les diplomates non non dis pas que j'ai pas j'ai pas fait ça quand même oh pur quel idiot mais quel idiot mais quel idiot mais quel idiot voilà ok donc là je préfère je vais pouvoir arrêter le petit enregistrement youtube merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout ouais ça va c'est bon et oui c'était fantôche de la france c'est pour ça que j'arrête de les financer voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt ciao ciao